On s'est lancé à un défi un peu fou, je dirais. Rénover trois maisons. On part d'un truc qui ne ressemble à rien, qui est complètement foutu. Et au fur et à mesure, on voit le résultat. Et on se dit, ah ouais, quand même, c'est chaud, mais on l'a fait. Et en plus, ça a de la gueule. Alors ici, on est en Auvergne, dans un petit village. On est arrivé ici, coup de cœur, vraiment un bon feeling. Du coup, on s'est lancé à un défi un peu fou, je dirais. Rénover trois maisons. Quand tu décides de changer de vie et de rénover trois maisons à la campagne, c'est vraiment pas facile tous les jours. Nous, ça fait cinq mois qu'on est à fond dans ce projet. Et donc, on a acheté ces trois maisons pour 54 000 euros. On a acheté un terrain de 2000 mètres carrés, sur lequel on a une maison, deux maisons, trois maisons. Le hangar qui est derrière moi. Derrière tout au fond, il y a un poulailler. Et c'est déjà pas mal. Donc ça y est, on est là pour rénover ça. Mais on vit ici aussi depuis peu de temps. Et quand vous avez acheté ici, c'était comment ? Ouf ! Alors là, c'est le gros... Diffusion de photo en direct, là, parce que... Quand on a acheté ici, c'était catastrophique. On l'a fait visiter à nos amis, la famille. Les gens ont dit, mais vous êtes complètement tarés de faire ça. C'est sûr, il y a des rats partout. Il faut être fou pour faire ça, pour se lancer là-dedans. Nous, on a dit, on se lance là-dedans, c'est un challenge. On le fait. Au pire, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Le premier gros chantier, ça a été de vider toutes les maisons. Entre déchets, les vieux meubles accumulés pendant une vie, les fringues, tous les déchets, tout, tout, ça nous a pris des mois et des mois. Et franchement, on l'a fait. Et l'avantage de vider, c'est qu'une fois que tu as vidé, tu as un résultat direct. Que tu découvres la maison que tu as achetée. On y va ? Ça, ici, en vrai, c'est notre petite pépite. Donc là, c'est notre grenier. Tu vois, on a posé les hamacs, là. Petite balançoire. Et puis, on se met le cinéma qui est en face. Donc là, pour l'instant, tu vois, on s'est aménagé notre salon. C'est hyper provisoire. La cuisine que tu as ici, elle ne sera vraiment pas là du tout. Et ici, là, c'est la partie dans laquelle on a fait le plus de travaux maintenant. Donc ici, tu as une première chambre avec dressing. Et là, donc ça, c'est la salle de bain ici. Hier, on s'est couché à deux heures du mat' pour poser ça. Voilà, ça, c'était le graal pour nous avoir posé ça. Les gens de notre génération, vous allez se dire, putain, ils ont quand même posé leurs placos, ils ont fait leurs bandes, ils ont fait leurs peintures, ils ont fait leurs servages. C'est du métier. Pas du tout, oui. On a tout fait de A à Z. Nous-mêmes, avec nos propres mains. Eh bien, ça revient moins cher que d'acheter un terrain. Ah oui, c'est sûr. On a calculé facilement quatre fois moins cher que si tu faisais fermé. Ah oui, facilement. On se dit, la première année, on se donne un objectif. On ne dépasse pas 20 000 euros. Et pour moi, ce n'est pas énorme de mettre 20 000 euros dans une maison que tu as payé 54 000 euros. Ce n'est même pas le prix d'une maison que tu fais toi-même. La mission du jour, faire tomber ce mur dans la maison. Et pour ça, on a tenté plein de choses. Puis, on a fait le premier trou. Nos proches qui étaient un peu réticents, on leur envoyait le lien de nos TikToks. On leur dit, vous voyez, là, ça avance, ça avance. En une semaine, on est passé de 30 000 abonnés à 300 000. Il y a des personnes qui se disent, vous me donnez énormément de motivation. Oui, c'est vrai. Et on a envie de se lancer. Voilà, tout le monde peut se lancer, je pense. Ce qui rend heureux, c'est le fait d'avoir finalement ce but. Donc, on veut se faire plaisir. Toi, tu veux te faire plaisir. Moi, je veux te faire plaisir. Ta famille, tes amis, on veut leur faire plaisir. Et voilà. C'est que des good vibes, ça. Voilà. Et on ne nous attend pas ? Non, mais c'est quoi, ça ? Je vous dis, 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 je